Excellent, donc bienvenue tout le monde, je m'appelle Bernard Bordelot, je suis coordonateur du partenariat littérature québécoise mobile qui est financé par le conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Le partenariat est dirigé par Bertrand Gervais qui est parmi nous aujourd'hui, donc c'est un partenariat qui est basé à l'UQAM, à l'Université Laval avec des co-chercheurs de l'Université Concordia, de l'Université de Montréal et Outre-mer, donc voilà. Alors aujourd'hui, deuxième partie du midi-conférence Droits et données en culture, donc qui va porter sur les fiducies de données. Le petit résumé, je vais rapidement, afin de pallier les écueils présentés lors de la conférence midi du 24 mars, donc qui est disponible sur notre page YouTube, Olivier Charbonneau et Anne-Sophie Hulin présenteront la fiducie de données comme un modèle pertinent à mobiliser pour faire converger les intérêts de divers intervenants. Les milieux artistiques, culturels et créatifs sont confrontés à l'émergence du numérique. Marché, outils technologiques et méthodes de mobilisation semblent échapper à l'ordre régalien. Ces mutations imposent une réflexion quant aux arrangements institutionnels novateurs à l'intersection de contextes et paratextes inédits. Là, je réalise, Olivier, que j'ai sauté par-dessus un point de ton modèle d'intervention que tu m'as fait parvenir. Est-ce que je procéderais en fait aux présentations, puis ensuite je vous laisse aller, puis on part de là? Tu veux, c'est toi le patron? Presque, presque. Le patron est là, mais il est caché présentement. Donc, je présente Anne-Sophie Hulin, qui est docteure en droits privés et comparés, spécialisée en droits des biens, des fiducies et du patrimoine culturel. Entre 2014 et 2021, elle a occupé le poste de directrice adjointe puis de directrice de projet de recherche au sein du Centre Paul-André Crépeau de droits privés et comparés à l'Université McGill. Depuis la fin de son doctorat, elle a recentré ses recherches sur l'étude des fiducies données et est aujourd'hui une des races expertes du sujet au Québec. Donc, on a l'occasion de profiter de ton expertise aujourd'hui, Anne-Sophie. Depuis mars 2021, Anne-Sophie Hulin effectue un stage postdoctoral au sein de l'Institut d'intelligence artificielle de Toulouse, donc l'ANITI, en France, pour conduire des recherches sur le déploiement des fiducies de données en droits civils. Elle est l'auteur de plusieurs textes scientifiques, a dirigé plusieurs ouvrages collectifs et dispense également des enseignements de droits civils au sein des facultés de droit des universités McGill et de Sherbrooke. Olivier Charbonneau, maintenant, est bibliothécaire, titulaire et chercheur à l'Université Concordia et un des co-chercheurs du partenariat LQM. Ses publications portent sur les questions juridiques de l'univers numérique, notamment le droit d'auteur et d'autres régimes connexes. Ses recherches actuelles portent sur les cadres de gouvernance ou réglementaires des industries artistiques, culturelles et créatives, du libre accès des plateformes, du contenu généré par les citoyennes et citoyens, ainsi que les méthodes données juridiques. Ses démarches s'inscrivent dans le pluralisme juridique, la cybernétique, ainsi que les réseaux. Et à partir de ce moment-ci, je ferme ma caméra et je vous laisse le plancher. Chers invités, merci d'être là. Merci, Benoît, pour cette chaleureuse présentation. Avant de débuter, nous aimerions commencer par reconnaître que l'Université Concordia et d'ailleurs la plupart des universités à Montréal sont situées en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons que la nation kanienne Kehaka, avec mes excuses pour la prononciation, comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Kehaka, Montréal, a été historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour les nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples hérésiles. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir, que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Donc, je remercie les aînés de ces nations. Donc, nous voilà pour parler d'un beau sujet, d'un beau sujet d'une belle journée confinée à la maison. Comment vas-tu, Anne-Sophie? Super bien. Merci, Olivier, pour cette invitation. Je vais bien malgré la petite neige, mais bon, c'est comme ça. Je suis super contente, mais en fait, moi, j'ai loupé la première série, le premier round de cette conférence. Donc, je pense que pour beaucoup, même pour moi, j'aurais besoin que tu nous remettes un petit peu dans le banc et que tu nous fasses un petit résumé de ce qui a pu se dire et voir comment on en vient aujourd'hui à pied d'ici. Et puis, il n'y a aucun problème que tu n'aies pas été là. D'ailleurs, comme Benoît l'a dit, la présentation est sur YouTube, mais j'aime penser que la plupart des gens, probablement tout le monde sur cet appel, si vous voulez en discuter avec moi de vive voix, ça va me faire plaisir de parler par écran interposé de ces sujets-là, mais je vais quand même vous donner quelques petits points qui ont été discutés parce que oui, c'est vrai qu'il faut mettre en place les choses. Donc, la première conférence que j'ai partagée avec Marjolaine Poirier, qui est doctorante en histoire de l'art à McGill et à l'UQAM, nous avons fait un grand travail de recherche avec l'avocate Érica Bergeron-Drelais, maître Bergeron-Drelais, donc, et on a étudié le contexte juridique des données. Alors, la question venait du ministère de la Culture et des Communications, que je remercie grandement pour leur appui. Vous avez posé une question fort simple, et les questions simples ont tendance à être complexes à répondre en droit. Est-ce qu'il y a du droit d'auteur dans les données? Quelles sont les questions juridiques? Quelles sont les questions de droit d'auteur dans les données? Alors, ça nous a pris un long moment, un beau rapport de 40 pages qui va essentiellement expliquer que pas toujours. Donc, ça, c'est compliqué. Donc, on s'en doute. Mais on a regardé spécifiquement les méthodes de données culturelles, donc les données qui parlent de culture. Donc, on parle d'une notice bibliographique dans un catalogue de librairie ou de bibliothèque. On parle de la notice d'un objet dans une collection muséale. On parle d'un dépouillement dans un fonds d'archives et bien sûr, toutes sortes d'autres contextes. Donc, ça, c'est les méthodes de données culturelles. Alors, on ne parlait pas des objets eux-mêmes, des livres, des artefacts, etc., mais bien des méthodes de données qui représentent des objets. Et on a pris comme hypothèse de travail que la donnée ouverte liée, qui est un modèle technologique et théorique qui est proposé dans différentes instances où on a des jeux de données qui sont interconnectés, que tout est balisé, que c'est standardisé. Ce modèle-là de la donnée ouverte liée, c'était une hypothèse de travail. Donc, sans pour autant présumer que c'était la volonté du milieu ou la volonté du gouvernement ou la volonté de quiconque d'aller vers cette direction-là, on s'est quand même ancré sur cette réalité-là de la donnée ouverte liée pour débuter notre travail. Parce qu'on s'était dit, c'est le modèle le plus achevé, si on veut, du point de vue juridique. Donc, on a parti de ce point-là. Donc, c'est juste pour dire que, puis c'est important de le mentionner, la liberté par défaut, ce n'est pas nécessairement acquis. Donc, on voulait juste positionner la donnée ouverte liée comme un modèle théorique, mais pas nécessairement celui auquel il faut tenter. Donc, Marjolaine, je la vois. Salut, Marjolaine. Je salue. Puis, si jamais je fais des erreurs dans ma synthèse, Marjolaine, je t'invite à bien sûr prendre la parole à la période de questions à la fin. Bon. Donc, la donnée ouverte pliée comme hypothèse de travail. Ensuite, il y a deux niveaux d'objets à considérer en droit. Il y a la notice elle-même, donc la donnée ou la métadonnée d'une part. Et de l'autre, il y a le corpus de données ou la compilation de données. Et la question juridique se comprend assez simplement que lorsqu'il y a uniquement des éléments factuels ou une exhaustivité, il ne peut pas y avoir d'originalité et donc ça ne mène pas à un droit d'auteur. Donc, l'exhaustivité et l'aspect factuel de la donnée ne mènent pas à un droit d'auteur. Donc, tout ce qui est factuel ou exhaustif, pensons par exemple aux bottins téléphoniques, les bons vieux bottins d'un autre millénaire qui existe encore sous d'autres formes. Donc, ces objets-là ne seraient pas protégeables. Un autre exemple serait la liste de tous les films qui ont été produits en 2020. Cette liste, si elle est exhaustive et ne représente que des éléments factuels de dépouillement, ça ne pourrait pas mener à l'originalité. Alors, l'originalité, c'est compris comme étant le résultat de talent, effort et jugement dans la sélection et l'arrangement d'éléments factuels. Donc, quand on opère du talent, du jugement et de l'effort dans la sélection de l'arrangement, là, ça, ce qui en résulte, va amener. Donc, par exemple, mes dix films préférés de l'an dernier, cette liste-là pourrait, serait probablement protégeable par droit d'auteur. Par ailleurs, si je fais un petit descriptif personnel de chaque film, bien là, ce texte-là, c'est un texte original parce que c'est moi qui l'ai produit, clairement. Donc, on comprend qu'il y a cette espèce de dynamique où certains éléments factuels ne seraient pas protégeables par droit d'auteur et d'autres, par ailleurs, pourraient l'être, car ils sont originaux. Par ailleurs, et ça, c'est ça qui est important, nonobstant que ça soit protégeable par droit d'auteur ou non, on peut toujours réglementer l'accès par licence. Donc, même si ce n'est pas protégé par droit d'auteur, une clôture numérique, créer un compte, débloquer un mot de passe, machin, toutes ces choses-là qu'on appelle des verrous numériques, souvent qui sont agrémentées de conditions d'utilisation, mènent aussi à une sorte de propriété intellectuelle qui n'est pas du droit. En fait, c'est un mécanisme d'exclusion générique, donc une forme de propriété. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le numérique, c'est ça qui est vraiment fascinant d'observer, c'est que c'est la licence qui devient la clé de la voûte pour comprendre ce qui se produit. La licence, dans ce cas-ci, et puis c'est ça que les capacités informatiques massives permettent de générer, c'est qu'on a un nouveau modèle de licence qui n'était pas viable avant. Donc, on parle d'une licence, par exemple, non exclusive, gratuite, perpétuelle et mondiale. Cette combinaison précise de droit va mener à ce qu'on appelle les plateformes de médias sociaux, le contenu généré par les utilisateurs. Avant, c'était très rare d'avoir une licence non exclusive, gratuite, perpétuelle et mondiale. En fait, c'est l'aspect gratuit, perpétuel, non exclusif. Cette combinaison-là qu'on va, qu'on peut identifier au droit de mise à disposition qui a été dicté en 2012, ça amène un nouveau paradoxe ou une nouvelle pratique dans le milieu. Donc, on a tout cet enchevêtrement de sujet. D'une part, un droit de propriété, j'oserais dire, imparfait, voire faible, qui est assorti d'une multiplicité d'intervenants aux intérêts imprises. Alors là, je viens de brosser un beau portrait de, c'est le bordel, c'est pas évident à comprendre. Donc, c'est à peu près ça qu'on a discuté. Et puis là, les multiplicités d'intervenants, bien là, il y a des internautes qui créent des résumés, on a des stagiaires, on a des contractuels, on a toutes sortes de choses qui se produisent dans la machine culturelle qui fait en sorte que finalement, c'est compliqué. Alors, on a parlé de tout. C'est super compliqué, mais peut-être que ce serait là ce stade intéressant de comment est-ce que dans cette situation compliquée et puis dans ce statut des métadonnées culturelles, comment est-ce que toi et les auteurs, vous en êtes venus à penser à justement des logiques de gouvernance ou d'administration, en tout cas, de ces différentes données avec leur contexte qu'elles sont donc prises dans une incertitude juridique. Et puis écoute, c'est là où tu frappes le clou sur la tête, peut-être moi le clou et vous ferez ma tête éclater. Mais le point ici, c'est qu'effectivement, on a beaucoup réfléchi à tout ce qui est règles. C'est quoi la règle? C'est quoi la règle applicable? C'est quoi la règle? Le droit? Qu'est-ce qui dit le droit? Puis en fait, on a réalisé que c'est plutôt la stratégie qui intéresse. On veut savoir quoi faire puis on espère que le droit nous dicte quoi faire. Mais en fait, non, le droit, il donne des grandes lignes, il donne des paramètres, il va structurer certains éléments de la conversation, donc qui est propriétaire à qui on demande la permission, tout ça, mais ne va pas donner une idée claire de ce qu'on peut faire. Donc, ce qu'on a proposé comme solution, bien en fait, c'est ici. Puis là, on va parler d'ici parce que là, je vais arriver à notre écueil, l'écueil de notre étude, ce qui manque. On a proposé que ça serait utile de définir des méthodes données juridiques, donc de prendre toutes ces licences et ces contrats qu'on décrit d'une façon humaine, donc on la décrit dans des contrats, on la décrit entre des gens, dans des courriels, on s'embauche, on se donne des mandats, mais ça serait bien de pouvoir représenter ces clauses-là, ces conditions-là dans un langage documentaire. Donc ça, c'est un travail que je vais mener d'ailleurs avec Marjolaine et d'autres. Pendant la prochaine année, je vais mener un grand chantier que j'ai appelé un peu pompeusement, mais bon, c'est le droit. J'ai beaucoup de privilèges dans ma vie, donc de donner des noms pompeux à des projets somme toute assez circonscrits. C'est un thésaurus documentaire juridique du numérique. Donc ce que je propose de faire et ce que je vais faire avec Marjolaine et d'autres, c'est de prendre des contrats de licence et de représenter ces contrats-là dans des petites vignettes qu'on va comprendre. Donc on va savoir quand on embauche quelqu'un, quand je parle par exemple de dire que c'est un contrat perpétuel, non monétaire, etc., chacun de ces aspects-là du contrat deviendra une vignette ou une vedette dans le thésaurus et on va pouvoir avoir un langage standardisé pour expliquer les conditions juridiques des situations complexes. Ça, c'est intéressant, pas juste pour les humains, pour faciliter les transactions, l'embauche et l'opération d'institutions, mais aussi pour aider les robots et les machines à pouvoir moissonner, à pouvoir automatiser, standardiser, structurer les interactions informatiques. Donc c'est aussi pour inclure nos amis des robots, que je salue, qui doivent nous écouter, mais avec leurs algorithmes encore imprécis. Donc un thésaurus documentaire pour représenter les méthodes données juridiques. Puis après ça, et puis c'est là où l'étude, elle a manqué un peu de vapeur, c'est qu'on parlait, bon, il y a eu problème d'action collective, il y a toutes sortes d'intérêts communs, il y a certains intervenants qui ont des intérêts économiques, d'autres qui ont des intérêts de recherche, d'autres qui ont des intérêts sociaux, d'autres, des citoyens, citoyennes, des questions, toutes sortes, toutes sortes de questions. Et puis là, on est arrivé un peu à une impasse, parce qu'on n'arrivait pas à trouver une institution, une forme ou un modèle qui soit pertinent, puissant. Puis je dois vous avouer que j'ai passé 15 ans à étudier le droit d'auteur. J'ai probablement passé le reste de ma vie à étudier le droit d'auteur, mais j'avais la fâcheuse impression que j'avais choisi la mauvaise loi à étudier, parce que la réponse ne se trouvait pas dans cette loi-là. Puis c'est là, on se connaît depuis longtemps, mais c'est là que j'ai lu ton texte sur les fiducies de données. Puis je vais t'avouer quelque chose, quand j'ai lu ce texte-là, je me suis senti aussi intrigué et aussi intéressé que la première fois que j'ai lu à propos des licences Creative Commons. Quand j'ai eu ce déclic-là, je me souviens encore du moment quand j'ai lu la première fois les Creative Commons, c'était en 2004, donc ça fait 17 ans. Je n'arrive pas souvent, ce n'est pas que j'ai lu ton texte sur les fiducies de données, puis je me suis dit, ah, la voilà la réponse. La voilà la réponse, parce que c'est un modèle qui est unique au Québec, qui fait partie du Code civil depuis très longtemps. Bien, pas unique au Québec, unique aux juridictions civilistes. Mais là, c'est là où je veux arrêter de parler, parce que j'ai mille questions à te poser sur les fiducies, parce que là, on tombe dans, je pense, ce qui manquait dans cette analyse qu'on a faite en disant, ah, c'est flou, c'est compliqué, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Puis ce n'était pas intéressant comme rapport, honnêtement, 40 pages de droit déjà, ce n'est pas super intéressant, mais ça a été un travail de fond, on s'entend. Mais là, là, je veux savoir, il faut que tu me dises, qu'est-ce qu'une fiducie? Puis quelles sont les caractéristiques des fiducies? Alors, parle-moi des fiducies, s'il te plaît. Quelle introduction, et puis alors, tu mets la table haute dans tes espoirs, parce que si en plus, j'ai été la source d'une épiphanie, il va falloir que je sois à la hauteur. Déjà, je pense que fiducie, fiducie donnée, déjà fiducie donnée, c'est un nouveau sujet qui a émergé il n'y a pas si longtemps que ça, que ça nous vient un peu de ce qu'on regarde en Comed Law avec les notions d'atatrust. Et l'idée, c'est d'utiliser, donc, de transposer un outil qu'on connaît super bien dans la gestion de patrimoine foncier et d'actifs financiers. Peut-être que vous avez des fiducies pour gérer vos actifs d'entreprise ou pour la protection des biens pour vos enfants, pour la gestion de votre chalet. Bon, bref, les fiducies, c'est assez connu en gestion, planification patrimoniale et successoriale, on va aller en disant ça, qui a été l'idée, ça a été de le transposer au domaine des données parce que dans le contexte de la fiducie, c'est l'idée d'un outil juridique, c'est une structure juridique, dans le Code civil, on en a plein, on a les contrats, on a les personnes morales, on a la société. La fiducie, c'est autre chose, c'est-à-dire que quand on parle de fiducie, on va créer tout ce qu'on centre autour de l'idée d'un patrimoine. Alors, un patrimoine, c'est l'agrégation d'actifs et de passifs qui forment un tout. Par exemple, quand je décède, tout mon patrimoine, par exemple, à mon conjoint, à mes enfants. Mais là, c'est l'idée de constituer un patrimoine qui va répondre d'une finalité précise. Je vais revenir un petit peu sur le type de finalité un peu plus tard, mais en gros, j'agrège des biens, je les mets dans un endroit que je vais sécuriser, plus ou moins, virtuellement, en tout cas dans la technique juridique, et ce patrimoine-là, cette agrégation de biens, elle va répondre d'une finalité qui lui est exclusive. C'est la raison pour laquelle j'ai constitué cette agrégation et c'est-à-dire que l'ensemble de ce patrimoine va devoir être géré, administré dans le respect exclusif de cette finalité. Alors, ça paraît assez théorique quand je dis ça, mais en fait, c'est super important à comprendre. C'est ce qui fait, en fait, quand on a bien cette idée de patrimoine qui répond d'une finalité, on comprend déjà un peu intuitivement que la fiducie, c'est d'une part de la gestion de droit qui est fait dans une finalité précise. Cela répond de stratégie. Tu as utilisé ce mot ici, Olivier. Oui, il y a une stratégie financière, active, une stratégie numérique qui va se mettre en place. C'est aussi l'idée d'une valorisation, parce que dès qu'on est dans le champ du patrimoine pour une finalité, c'est ça qu'on cherche. C'est d'une part une forme de valorisation. Alors, peu importe que ce soit de la valorisation économique, sociale, mais tout dépend du type de finalité. Mais c'est ça qu'on cherche à faire aussi. C'est l'idée d'agréger pour mettre à part, trouver un mode de conservation, un mode de gestion qui soit approprié à certains droits. Donc, cela répond à des logiques de valorisation. Et puis aussi, je crois que ça, c'est un sujet important pour les métadonnées culturelles. C'est aussi une manière de localiser certains biens en fonction d'une finalité précise. Et toujours garder en tête que quand on fait ça, on fait de l'agrégation de droits parce qu'on pense que, ou de biens, et parce que ces biens ou ces droits vont pouvoir, sont le moyen de réaliser une finalité précise. Alors, la fiducie, c'est un outil qui nous vient du droit des biens. Elle existe dans le Code civil du Québec. C'est un outil qui est assez ancien dans la tradition civiliste québécoise parce qu'elle remonte. On avait déjà ses prémices dans le Code civil du Bas-Canada. Mais depuis le Code civil du Québec, ça a été vraiment un outil qui a été retravaillé pour lui donner une très, très grande flexibilité et surtout un cadre de déploiement excessivement large. La fiducie, qu'est-ce que c'est ? Il faut avoir ça aussi en tête. C'est que c'est un outil juridique qui est inspiré de ce qu'on va retrouver en common law, c'est-à-dire dans le droit anglais et dans le droit des autres provinces du Canada, qu'on va appeler cet outil, c'est le Trust. Et cet outil-là qui est très envié, en fait, de cette tradition juridique parce que c'est un outil excessivement flexible. Le législateur québécois, au moment du Code civil du Québec, l'a transposé en droit civil québécois, l'a adapté. Et ça, c'est très important de le souligner parce que c'est ce qui fait aussi un petit peu la particularité du Québec. C'est-à-dire que le modèle de fiducie qu'a aujourd'hui le droit civil québécois, c'est un modèle qui est unique. Alors, il y a bien sûr la République tchèque qui s'est inspirée du Code civil québécois, mais qui n'a pas allé au bout sur la fiducie de tout ce qu'a fait le législateur québécois. Donc, la fiducie québécoise, c'est vraiment un modèle qui est complètement unique. Sur les autres caractéristiques, je voudrais vous parler de fiducie. Donc, comme je vous l'ai dit, normalement, c'est du droit des biens. Donc, les domaines de prédilection de la fiducie, c'est davantage les actifs financiers, les actifs fonciers, le domaine économique ou alors les domaines de succession, la transmission du patrimoine, tout simplement. Et dans tout ça, peu importe son objet, peu importe ce qui va composer ce patrimoine, il faut toujours garder là aussi en tête que la fiducie, c'est une question de finalité. Et comme on est dans une question de finalité, on a changé de paradigme complètement avec ce que l'on faisait d'habitude en droit civil. Et pour vous donner un exemple, il faut faire la comparaison avec le droit de propriété. Peu importe que je vous parle d'un droit de propriété qui soit un propriété ordinaire, genre je suis propriétaire de mon cellulaire ou alors je détiens des droits de propriété intellectuelle. L'idée de la propriété, d'une manière générale, c'est le domaine de la liberté absolue. C'est parce que je suis propriétaire que je peux faire ce que je veux de mes biens. Donc, par exemple, moi, en tant que propriétaire de ma voiture, je peux choisir de la conduire, je peux choisir de la prêter, mais je peux aussi choisir de l'abandonner, je peux choisir de la détruire et personne n'aura rien à redire. Quand on est dans le domaine de la fiducie, parce que ce patrimoine fiduciaire va toujours répondre d'une finalité qui est très précise, on n'est plus dans le domaine de la pleine liberté. On doit toujours répondre d'une mission et on est toujours contraint par la mission à laquelle les biens ont été mis dans le patrimoine fiduciaire. Pour ça, on a dû abandonner ici comme modèle de référence, comme modèle de gestion, la propriété et on est passé à un modèle qui est celui de l'administration. C'est-à-dire que dans le patrimoine fiduciaire, on va avoir un acteur clé, le fiduciaire, qui va administrer les biens ou les droits qui vont composer le patrimoine fiduciaire. Alors ce fiduciaire, c'est véritablement le personnage clé de toute l'institution. Parce que d'une part, comme c'est sur lui que repose la mission générale de mettre en œuvre ce qu'on appelle l'affectation, c'est-à-dire de mettre en œuvre ce pourquoi ce patrimoine fiduciaire a été constitué. Sinon, c'est un patrimoine qu'on va mettre dans un placard fermé, scellé et qui va être sans vie. Le fiduciaire, là, lui, il réalise la finalité en administrant les biens qui vont composer ce patrimoine. Et ce fiduciaire, là, il est tenu d'une mission. C'est-à-dire qu'il doit déjà, activement, il doit faire en sorte que la finalité se réalise à travers l'administration des biens. Et pour ça, il va devoir rendre compte. Et s'il ne le fait pas ou s'il le fait mal, il va engager sa responsabilité juridique et personnelle sur des critères de devoir de loyauté, devoir de diligence. Donc, ce fiduciaire, là, c'est véritablement la clé de l'institution. Il donne vie au patrimoine fiduciaire. Et lui, dans sa mission, il doit prodiguer une administration responsable, indépendante de ce patrimoine fiduciaire, mais surtout une administration qui est toujours conforme à la finalité qui est à l'origine de la constitution de ce patrimoine. Ça fait beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations. Mais ce que je retiens, là, il y a certains éléments que je retiens. Donc, c'est une relation. C'est pour mobiliser des biens vers une finalité. Il y a la question des droits de propriété, mais la fiduciaire permet d'éviter d'avoir, à changer le droit de propriété de main, si je comprends bien. Alors, il y a un transfert. Il y a un transfert qui va se faire. C'est moi, par exemple, je mets mes biens en fiduciaire. On va faire comme si je l'ai transféré à la fiduciaire. Mais à partir de ça, mes droits de propriété sont dans un Internet, on va dire. C'est juste qu'on ne va plus faire. Mes droits ne vont plus être exercés selon la modalité du droit de propriété, mais selon des modalités d'administration. Et ça, ça n'a pas été du tout pensé pour ça, mais dans le domaine des données, c'est vraiment très opportun. Parce qu'on voit que, déjà, la donnée, on n'arrive pas véritablement à dire est-ce que c'est un bien ordinaire comme une chaise ? Est-ce que je peux le gérer comme je veux ? Il y a beaucoup de discorde doctrinal et conceptuel autour de ça. Mais en plus, avec la question des métadonnées culturelles, on voit bien qu'en plus, on retrouve cette même problématique du point de vue du droit de la propriété intellectuelle. Là encore, d'une part, on a du mal à appliquer un droit de propriété parce que la texture même de la donnée, des métadonnées, se prête mal à la propriété. Mais parce que fondamentalement, ce qu'on veut, ce n'est pas la propriété, c'est l'usage, c'est l'accès aux choses. Et dans ce cas-là, à chaque fois qu'on veut un accès ou un usage, on est bloqué par la propriété parce que la tendance, la vocation naturelle de la propriété, c'est l'exclusion des autres. C'est de dire tout, je ne garde tout que dans mon propre intérêt et que pour moi. Donc, c'est contraire à l'idée, je ne dirais pas, de partage, mais quand même un petit peu. Oui, oui. Excusez-moi. C'est parce que c'est sur ce point, justement, que j'ai compris. C'est là que j'ai compris parce que les licences Creative Commons, on reste à l'intérieur du paradigme propriétaire, on reste à l'intérieur de cette logique-là. Et c'est là où j'ai vu... Mais là, je fais une aparté parce qu'on va y revenir aux méthodes de données culturelles, on va revenir aux fiducies de données. Mais juste pour comprendre, donc si je comprends bien, la fiducie, c'est un outil juridique d'une certaine façon générique. C'est un outil qui existe dans le code civil qu'on peut mobiliser à différents pour une finalité précise, mais qui peut s'appliquer à n'importe quel type de bien. Et par ailleurs, ce qui est vraiment... Et ça, c'est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de répondre à des questions épineuses, du genre à qui ça appartient réellement. Ce qu'on a besoin de définir, c'est comment est-ce qu'on veut tous et toutes se mobiliser, se mutualiser pour arriver à une finalité. Mais alors, là, la question que j'ai, c'est justement sur cette finalité-là. Est-ce qu'on peut faire de l'argent avec une fiducie? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est personne... Alors, parlons des finalités de la fiducie parce que ça, c'est intriguant. On mobilise un bien, mais quelles sont ces finalités possibles? Alors, c'est là où c'est fantastique dans le droit civil québécois, c'est que la fiducie, elle peut répondre à toutes les finalités, mais quand même, le Code civil, il nous donne des balises pour appréhender ces finalités à travers une classification des fiducies. Et le Code civil en retient trois. Il y a d'abord la fiducie personnelle. Alors ça, on va l'exclure, mais je vous l'explique quand même. C'est la fiducie, par exemple, moi, je donne des biens à mes enfants. Donc, la fiducie personnelle, c'est parce qu'en gros, je vais transférer des biens à travers la modalité fiduciaire à des personnes déterminées et déterminables, mes enfants. Là, c'est assez précis. Après, là où c'est très intéressant dans la fiducie, on pourrait dire que là, c'est une finalité qui est subjective parce que la finalité, en gros, c'est transférer selon des modalités fiduciaires des biens à des personnes. Mais le Code civil nous permet aussi de penser à la finalité de manière complètement objective. C'est-à-dire que la fiducie, elle peut répondre d'une finalité qui soit d'intérêt général. Et on va appeler dans ce cas-ci la fiducie d'utilité sociale ou alors des finalités qui sont, à contrario, pas d'utilité sociale, mais d'utilité privée. Et on appelle ça la fiducie d'utilité privée. Alors, peut-être que je vais vous donner les exemples pour un peu clarifier ça. La fiducie d'utilité sociale, c'est assez courant. C'est assez courant dans les domaines culturels. Je pense notamment, il y a une fiducie pour gérer le patrimoine des Augustines qui est assez connue où, en gros, on va transférer des biens dans le but que ces biens servent une finalité d'intérêt général. Alors, la conservation du patrimoine des Augustines, c'est dans ce patrimoine, il y a par exemple tout le patrimoine immobilier des Augustines, les archives, des livres précieux, des livres anciens. Tout cela va être géré en disant que le but de ce patrimoine-là, ça a vocation de servir la population québécoise d'une manière générale. En matière de fiducie d'utilité sociale, elles vont être aussi très courantes pour la protection des sols ou pour la protection de l'environnement. Je pense par exemple, toi Olivier, dans ton point, tu me disais qu'il y a une fiducie d'utilité sociale qui a été faite pour protéger justement des forêts détenues d'une façon privée, mais même si elles sont détenues de façon privée, elles veulent servir une vocation d'utilité sociale, une vocation d'intérêt général. Et donc, même si c'est détenu d'une manière privée, je veux faire en sorte que mes enfants, quand ils vont récupérer ces biens-là, ils vont continuer à gérer ces biens-là dans le but de la collectivité. Par exemple, en termes de fiducie d'utilité sociale, il y a aussi les terres agricoles autour du REM qui, pour certaines, ont été mises en fiducie pour veiller justement à ce que ces terres-là, pour limiter d'une certaine manière l'expansion de l'urbanisation et protéger les terres agricoles. Donc, vous voyez, ça peut répondre à des finalités très précises. Quand on est maintenant, généralement, les fiducies d'utilité sociale, c'est toujours dans un contexte à titre gratuit. L'intérêt, c'est que ça bénéficie d'un régime fiscal très avantageux aussi, au titre des OBNL, donc il y a des avantages. En termes de fiducie d'utilité sociale, on peut par exemple citer les modèles de la presse qui a été constituée sous la forme d'une fiducie d'utilité sociale. Et cette fiducie d'utilité sociale détient ensuite l'entreprise, la presse, et elle va se générer, elle va se rémunérer. Mais ça montre aussi que la fiducie d'utilité sociale peut être un support pour des modèles économiques alternatifs, comme ceux répondant de finalités d'économie sociale et solidaires. Ça, c'était pour la fiducie d'utilité sociale. À l'opposé de ça, contrario, c'est la fiducie, on a les fiducies d'utilité privée qui, là, répondent pas d'intérêt général, mais qui ne sont pas non plus au bénéfice de personnes déterminées. Alors ici, la particularité, c'est un peu une catégorie fourre-tout, on va dire ça comme ça, parce que ce type de fiducie peut être à des fins onéreuses ou à des fins gratuites. Ça peut être, par exemple, une fiducie pour gérer les plans de retraite de salariés d'une entreprise, comme ça peut être une fiducie pour la conservation de ma propre tombe. Donc, on voit que ça peut être tout et n'importe quoi, c'est juste qu'au lieu que ça touche l'intérêt général, la finalité, celle-ci, elle est dans un spectre beaucoup plus privé. L'intérêt de ces fiducies, quand elles sont à finalité objective, c'est qu'elles peuvent être perpétuelles. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'elles peuvent être exécutées sans aucune limite de temps. Alors, on connaissait assez bien ça pour tout ce qui était dans les OBNL, dans les fondations, où on considère que la finalité d'intérêt général appelle une forme de perpétuité. Là, on l'a transposé d'une manière générale à toutes les fiducies objectifs, quelle que soit leur finalité. Écoute, moi, je commence à être, enfin, je le suis encore plus à entendre parler, mais ça confirme beaucoup, beaucoup de points qui vont pallier aux lacunes qu'on avait identifiées dans le rapport. Mais là, mettons, on jase, là, mettons, je veux créer une fiducie, il y a un site web, j'envoie de l'argent à qui, comment ça marche, ça me prend un conseil d'administration, une forme juridique, toutes ces questions-là, comment est-ce qu'on crée une fiducie ? C'est super simple de créer une fiducie, on peut créer, le mode principal de création d'une fiducie, ça va être par contrat, généralement, et ce contrat peut être à titre gratuit ou à titre onéreux, ça peut être un contrat verbal ou un contrat écrit, et ensuite, il faut en tout cas qu'il y ait un acte qui va sceller des intentions, déjà, mais aussi qui va opérer le transfert, par exemple, le transfert de mon patrimoine personnel à ce futur patrimoine fiduciaire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il faut qu'il y ait une acceptation de la charge fiduciaire par le fiduciaire, parce que, comme je l'ai dit tantôt, le fiduciaire, c'est le personnage clé. Si on n'a pas ce fiduciaire qui est présent, tout le patrimoine fiduciaire, c'est un patrimoine en latence, c'est un patrimoine sans vie et qui a besoin pour vivre et pour exister, pour remplir sa mission, il faut qu'on ait un fiduciaire qui l'exécute. Donc, pour créer une fiduciaire, il faut un contrat, généralement, et je vous conseille d'ailleurs qu'il y ait toujours un contrat et par écrit, qu'ensuite qu'il y ait un fiduciaire qui accepte sa charge, mais plus fondamentalement, il faut définir un projet, une finalité pour laquelle on voudrait… je suis perturbée par la question de Marjolaine. C'est pas une personne, c'est un contrat, Marjolaine, mais on va y revenir. Alors, ça, c'est une… en fait, je vais y répondre tout de suite, Marjolaine, c'est une question super importante. Déjà, le fiduciaire, a priori, les fiduciaires sont des personnes physiques. Dans quelques cas prévus par la loi, le fiduciaire peut être une personne morale, donc une institution, mais c'est assez limité. Pour l'instant, ça intervient essentiellement dans le domaine bancaire. Quand c'est une personne physique, la fiduciaire, elle va donc… c'est pas un contrat, elle va naître d'un contrat et ça va être une institution autonome, mais c'est une institution qui n'est pas une personne morale, qui n'est pas un contrat. C'est dans certains textes… une de mes collègues, Alexandra Povici, dans un texte en anglais, elle qualifie d'aliène. C'est à peu près ça. Une fiduciaire, c'est vraiment une sorte d'objet non identifié, difficilement identifiable pour le juriste, qui va quand même avoir une vie juridique et qui va être la structure juridique qui va encadrer, qui va donner vie, justement, à ce patrimoine fiduciaire qui répond d'une finalité. C'est un extraterrestre, donc un Saint-Esprit, on pourrait dire, en mobilisant les Augustines. Écoute, justement, parlons des données. Merci Marjolaine pour ta question parce que c'est effectivement… c'est là, puis c'est là où, non seulement, on n'a pas besoin de définir… il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin de définir dans une fiducie, mais elle-même, la fiducie a une espèce de vie… enfin… Tout son étrangeté, c'est que c'est une sorte d'acteur juridique. Donc, la fiducie, elle ne va pas… la fiducie ne va jamais, par exemple, ne peut pas ester en justice directement, mais son fiduciaire va agir en justice pour elle au nom de la fiducie. Donc, le fiduciaire, ce n'est pas la personne. Il exerce une mission. On dit qu'il exerce ex officio. C'est peu importe la personne, c'est son statut de fiduciaire qui fait qu'il va représenter d'une certaine manière la fiducie et en faire une sorte d'acteur juridique. Donc, tout se passe à travers le prisme du fiduciaire. Oh, Pascal Brisset demande qui surveille le fiduciaire, le CA. Alors, dans une fiducie, il n'y a pas de CA en réalité. Dans une fiducie, c'est simplement… il va y avoir le fiduciaire qui va gouverner ça selon des modalités très précises. Bon. Sauf que quand on est dans une fiducie qui va répondre d'une finalité, comme j'ai dit, dans une fiducie d'utilité sociale ou dans une fiducie d'utilité privée, en principe, on devrait avoir des bénéficiaires qui sont en fait l'organe de contrôle tout désigné de la fiducie pour surveiller ce que fait le fiduciaire. Mais quand on est dans une fiducie d'utilité sociale ou fiducie d'utilité privée, comme je l'ai dit, il n'y a pas de bénéficiaire parce que c'est une finalité à laquelle on va répondre. Donc, la loi prévoit qu'il est censé avoir des organismes de surveillance ici. Et notamment, la loi a dit qu'il devrait y avoir des organismes publics ou en tout cas des entités privées. Donc, il devrait y avoir des organismes qui sont en charge de surveiller. Le gros problème ici, c'est que depuis 1994, on attend toujours que ces organismes soient sur le dessous, qu'étaient institués. Donc, aujourd'hui, les fiduciaires sont quand même des acteurs juridiques avec beaucoup de pouvoir. Mais l'autre alternative, c'est que même s'il n'y a pas ces organismes, la loi nous dit que tout intéressé à la fiducie peut agir contre le fiduciaire s'il trouve que le fiduciaire est défaillant. Et là, donc, ça ouvre la porte à des recours collectifs d'une certaine manière. Mais vous, Pascal, on pourrait agir dans une fiducie d'utilité privée ou d'utilité sociale pour laquelle on aurait un intérêt ici. Et ce sur quoi on va agir, d'une part, le fiduciaire doit faire des redditions de comptes régulièrement et en plus, on va veiller à ce qu'il agit de manière diligente, avec loyauté. Et s'il ne le fait pas, on va pouvoir engager sa responsabilité. Si jamais il y a un conflit d'intérêt, il y a aussi beaucoup de dispositions dans le Code où on va voir qu'il doit assurer une administration indépendante. Si on trouve qu'il y a des conflits d'intérêt, on pourra aussi agir pour engager sa responsabilité. Donc, la faille, vous touchez un point très important, c'est qu'il y a une petite faille ici de la loi qui fait que le fiduciaire peut-être manque de supervision, manque de contrôle. Je propose qu'on prenne ta question, Marjolaine, à la fin parce qu'on a juste quelques petits points parce qu'on veut, pour les 20 minutes qui restent dans la présentation, je veux dire qu'il faudrait qu'on parle des fiducies de données parce que là, on a parlé de la fiducie en général, qui est donc des différentes caractéristiques des fiducies, comment on la forme, comment on la mobilise, comment on la réglemente. Mais j'aimerais ça qu'on tombe dans, parce qu'on entend souvent parler de data trust, parce que quand on cherche dans Internet, on tombe rapidement sur des data trust. Puis, j'aimerais ça, Anne-Sophie, que, est-ce que c'est la même chose? Je veux dire, on a eu des éléments de réponse. Est-ce que c'est la même chose, une fiducie donnée et un data trust? Est-ce que c'est une traduction directe? Alors, oui et non. En fait, parce que déjà, data trust, c'est quelque chose qui nous vient de common law, donc du droit anglais et en même temps des provinces canadiennes. Et on est dans un cadre conceptuel qui est fondamentalement différent. Mais on va retrouver quand même ce qu'on appelle les équivalences fonctionnelles, c'est-à-dire que même si les outils ne sont pas les mêmes parce que les traditions juridiques ne sont pas les mêmes, on va retrouver en ces outils des finalités communes. Et quand on parle de data trust, ici, le mot parle de lui-même, c'est qu'on recherche la confiance dans les données. Puis, quand on le pousse à un niveau technique, ce qu'on veut, c'est des outils juridiques qui permettent d'offrir une confiance dans la gestion, dans l'administration des données. Quand on veut justement le data trust, c'est pour faire concilier des aspirations qui sont antinomiques entre, d'une part, le partage des données ou on veut accélérer le partage des données parce que, tout simplement, l'intelligence artificielle a besoin de jeux de données massifs pour produire de l'innovation. Et en même temps, ce partage des données, on ne veut pas qu'il se fasse au détriment des droits et intérêts des personnes, des différentes parties prenantes, que ce soit ceux qui ont des droits vis-à-vis des données ou ceux, tout simplement, qui sont l'objet de la donnée. Je pense, par exemple, au renseignement à caractère personnel. Donc, l'idée du data trust, c'est vraiment ça. C'est l'idée de chercher des outils juridiques qui permettent aujourd'hui de répondre au fonctionnement du marché des données qui est profondément déséquilibré parce qu'on sait qu'il y a des grandes entreprises qui dominent ce marché des données et puis aujourd'hui qui jouent au détriment des sujets de données. Et donc, la fille du UC, ici, elle s'est inspirée de ça. Sauf que ce n'est pas la même chose qu'en common law que le data trust parce qu'en common law, c'est très difficile de penser le data trust que dans une optique de finalité. Il faut toujours qu'il y ait des bénéficiaires d'une part. Ou si ce n'est pas dans des bénéficiaires, c'est pour des champs délimités de finalité. C'est ce qu'on appelle les charitable trusts. Donc, c'est dans des domaines de l'intérêt général qui sont très définis et très quadrillés, on se dirait, par la loi et par la jurisprudence. Ici, comme je vous l'ai montré, la fille du UC québécoise, elle, elle a fait exploser tout ça. Elle a dit non. La fille du UC, ça va être un outil vraiment très flexible qui va répondre, peu importe du type de finalité qui peut être constituée pour une finalité qui soit d'intérêt général et ce, admis de manière très large ou pour une finalité qui va être, au contraire, d'intérêt privé. Donc, finalement, le code civil amène ce contexte qui est absent d'une certaine façon en commun là. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le data trust a beaucoup de mal à être mis en place. Ça n'a encore jamais été créé. Il y a des prototypes. Il y a beaucoup de débats théoriques, mais ça a du mal à se mettre en place. Au Québec, la fille du UC offre beaucoup, enfin, a beaucoup plus de potentiel ici. Et dans tous les obstacles que l'on recense en commun là, on voit que la fille du UC québécoise, elle, par son cadre, par le droit qu'elle a aujourd'hui, elle est capable de les surmonter. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à réaliser les filles du UC de données. Et puis là, c'est là où, moi, c'est à peu près à ce moment-là dans l'histoire où je me suis dit, ah bien là, le droit d'auteur, ce n'était pas ça qu'il fallait que j'étudie. C'était le code civil, de toute évidence, le code, toutes les réponses sont dans le code civil. Toujours dans le code civil. Mais parlons justement de cette fille du UC de données. Quels seront les éléments à considérer comme fille du UC de données? Alors, la fille du UC de données, je pense que c'est une question qui est un peu difficile de répondre parce qu'en fait, il n'y a pas une fille du UC de données. La fille du UC de données, elle va être particulière en fonction déjà du type de données auquel elle s'applique parce qu'on ne va pas du tout la penser de la même manière selon qu'on est dans des données qui vont avoir un plus ou moins important degré de sensibilité. Par exemple, il y a des données, les données environnementales, ça ne va pas être du tout les mêmes logiques que des données qui vont être purement des données de santé. Même si on veut trouver des modalités de partage, on ne va pas concevoir la fille du UC de données de la même manière. Mais tout ça pour dire que ce qu'il faut penser pour une fille du UC de données, c'est d'une part qu'est-ce qui va composer le patrimoine fiduciaire et surtout, quelle est la finalité de la fille du UC ? Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir construire une fille du UC et trouver une adéquation entre la finalité et le contenu du patrimoine et ensuite voir les modalités de fonctionnement. Sur les modalités de fonctionnement, bien sûr, il faudra penser que le fiduciaire, comme tout repose sur ses épaules, sa propre assurance, quelle va être l'étendue de sa responsabilité, est-ce qu'il va être payé ou pas pour sa charge et puis surtout, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement dans la réalisation, quel type de contrat il va pouvoir consentir, est-ce que la fiduciaire peut être rémunérée pour ses activités quand elle va donner des droits d'accès justement aux données qu'elle va agréger. Tout cela va devoir être débattu et va dépendre du projet. Oui, exact. Et puis, c'est là que tu as dit le mot argent, c'est là où ça devient intéressant parce que, bien, mais attends, est-ce qu'une fiduciaire est contraire à l'esprit du libre accès ou du open source, des logiciels libres? Parce que là, quand il y a rémunération, d'une part, est-ce qu'on est encore dans le libre? C'est une question un peu innocente, je t'avoue, mais il faut la poser. Non, mais c'est une question qu'il faut poser. De toute manière, comme toute institution, si on veut qu'il y ait la fiduciaire, si la fiduciaire fonctionne, il va falloir à un moment donné qu'elle puisse payer ses propres coûts de fonctionnement. Donc, c'est une fiduciaire qui fait zéro argent, ça ne va pas être possible parce qu'aucun fiduciaire va travailler sur le long terme à titre gratuit. Et puis, surtout, il faut pouvoir aussi payer tout simplement l'assurance du fiduciaire. Et au-delà de ça, si jamais on fait de l'agrégation de données, vous imaginez bien qu'il peut y avoir des enjeux de cybersécurité, ce qui, d'un point de vue opérationnel, apporte, génère quelques complexités, mais qui impose aussi un petit coût financier qui ne doit pas être sous-estimé. Donc, l'idée de la fiduciaire, pour moi, je pense qu'elle n'est pas contraire à la logique de libre accès. Je pense qu'elle est complémentaire. C'est-à-dire que quand on est dans la logique de libre accès, le problème que l'on a, c'est que oui, on ouvre les données à tout le monde. Tout le monde peut les utiliser, mais on ne sait pas du tout par quoi et comment elles vont être utilisées. Parfois, notamment, ces données-là, elles vont être réutilisées par des entreprises qui vont pouvoir les collecter et offrir des propres services. Donc, il y a quand même une monétarisation qui va se faire au détriment du libre accès et puis surtout sans aucun contrôle de la finalité. Je veux dire, quand on est dans du libre accès, il y a quand même une logique de bien commun, mais qu'est-ce qui nous garantit que ces données-là de libre accès ne vont pas se faire au détriment du bien commun après, dans leur usage et dans leur reusage à postériorité. Donc, l'idée de la fiducie, c'est parce qu'on a cette idée de finalité, ce n'est pas de restreindre l'accès aux données, mais c'est de contrôler l'usage qui les fait des données et de veiller en tout temps que cet usage soit respectueux du bien commun. Donc, c'est logique. Elles sont un petit peu différentes, mais à plein d'égards, je pense qu'elles sont complémentaires. Tout à fait. Puis en fait, ce que je comprends, c'est qu'on peut définir certains usages libres qu'on veut valider, par exemple, pour des fins de recherche universitaire ou pour des fins de promotion citoyenne. Il y a des fins, des finalités qu'on pourrait identifier où on pourrait dire le fiduciaire pourrait être chargé de libérer ces usages-là, tandis que d'autres, si c'est une compagnie d'intelligence artificielle qui veut bâtir un nouvel algorithme qui va être vendu, bien là, il pourrait y avoir un autre type de conversation par rapport à la répartition des bénéfices, si je comprends bien. Absolument. Et puis pour ça, je vais me reposer sur un texte qui est sorti en novembre dernier dans l'Union européenne, qui s'appelle « Le projet de la Commission européenne de règlement sur la gouvernance des données ». Et ce texte est intéressant parce qu'il vient structurer un petit peu, faire une structuration du marché des données. Et ici, l'Union européenne se repose sur deux piliers, un système marchand et un système non marchand. Ils ont introduit une idée qui est intéressante, qui est celui de l'altruisme des données. Et je trouve que si on transpose maintenant en droit civique québécois et dans le contexte de la fiducie, en effet, rien n'empêche de constituer des fiducies. Parce qu'une fiducie peut avoir des affectations plurielles ou duales, mais de combiner justement des affectations qui peuvent avoir une vocation marchande avec d'autres affectations qui ont une vocation altruiste, c'est-à-dire comme relevant du bien commun. Alors, là, je pense que tout le monde est prêt pour un petit exemple. Puis après ça, on va passer aux questions dans quelques secondes. Mais on va donner un exemple. Alors, je suis blogueur. Je pense que ce n'est pas une surprise pour quiconque. J'ai plusieurs blogs. Mais celui que je vais proposer, c'est culturelibre.ca. J'ai 2400 articles sur ce blog que j'entretiens. En fait, cette semaine, c'est son 16e anniversaire, vendredi, qui est le 23 avril, qui est la journée mondiale du livre du droit d'auteur. Vive le livre, vive le droit d'auteur. Bien, j'ai lancé mon blog en 2005 et j'ai 2400 articles. Alors, je vais représenter tous les droits de propriété avec ce biscuit à l'avoine que j'ai ici devant moi. Et mon blog, depuis le début, est en Creative Commons attribution, une licence libre. J'autorise des usages, toutes sortes d'usages commerciaux, non commerciaux. Alors, ce qui arrive, c'est que cette partie de mes droits du biscuit, c'est la partie où que j'ai cédé en Creative Commons. Donc, elle est partie avec la licence. Mais il me reste une certaine quantité de droits. Et cette quantité de droits va varier selon les pays, selon la définition du droit d'auteur, selon toutes sortes de modalités. Donc, tous les droits résiduels de mon blog, j'aimerais te les céder dans une fiducie. Alors, est-ce qu'on pourrait créer de vive voix et devant multiples témoins une fiducie d'utilité sociale, dont tu aurais la charge fiduciaire à titre gratuit, et je t'autorise à verser tous les droits résiduels à quiconque veut les utiliser en échange de 1 $ symbolique à chaque fois. Est-ce que tu... Et cette fiducie existerait pour... J'ai vraiment faim, je vais le manger. Mettons 5 minutes. OK, je te donnerais cette charge fiduciaire pendant 5 minutes et après ça, elle serait caduque de nullité absolue. Est-ce que tu acceptes cette charge fiduciaire? Écoute, je suis rassurée que tu me dises que ce soit pour 5 minutes parce qu'acheter, prendre une charge fiduciaire, c'est pire que se marier. Donc, je suis vraiment contente que tu dises que c'est pour ça. Bien, si c'est pour 5 minutes, j'accepte ma charge fiduciaire. Et dans ce cas-là, en acceptant, ici, il y a consolidation de ce patrimoine fiduciaire. Et donc, j'aurai pour mission que de gérer tes droits dans un but d'utilité sociale et de les distribuer selon les modalités que tu auras pu définir dans l'acte constitutif, c'est-à-dire dans l'ensemble des paroles que tu viens et le cadre que tu viens de fixer ici. Exact. Alors, moi... Soit dit en passant, je conseille à tout le monde d'avoir quand même des écrits pour poser tout ça sur la table. On n'est jamais trop prudents. Tout à fait. Puis d'ailleurs, je vais partir un compte à rebours de 5 minutes parce que je ne mangerai pas mon propre biscuit avant... En fait, je peux manger la partie en Creative Commons, mais pas la partie qui est en charge fiduciaire. Non, il ne t'appartient plus. C'est ça. Maintenant, il ne m'appartient pas non plus. Il est... On va dire qu'il appartient au patrimoine fiduciaire. Donc, techniquement, tu ne peux pas y toucher sans que je te lui autorise. Je le remets dans la boîte, mais ça, c'est la partie libre que je peux encore toucher. Donc, je voulais au moins... Donc, on a créé une entité qui est une ICA, qui est une entité... Bon, c'est sûr qu'après ça, en tant que fiduciaire, tu pourrais décider, bien, c'est peut-être plus utile d'avoir une corporation pour gérer des comptes bancaires, pour gérer tout. Ça pourrait faire partie de ce que toi, tu exprimes comme ta charge, finalement, pour faciliter la gestion, n'est-ce pas? Oui, mais je suis quand même pièce et poing liée par ce que tu as défini comme modalité de la fiduciaire. Et notamment, je ne pourrai jamais changer la finalité que tu viens de lui donner. Il n'y a même pas le juge qui peut le faire. Une fois que la finalité est scellée, elle est scellée de manière définitive, sauf si, en cas particulier d'impossibilité, où on peut avoir des petites variations, ou sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait y avoir extinction de la fiduciaire. Donc, moi, je vais agir, mais je ne vais pas agir comme Anne-Sophie Hulin, je vais agir comme fiduciaire de la fiduciaire, selon ce que tu me permets. En fait, selon la finalité, et c'est cette finalité qui va me permettre, ou non, de distribuer tes droits, en fait. Absolument. Donc, c'est pour ça que c'est absolument fascinant comme institution, parce que, bien, on peut non seulement définir des contrats de type, mais on peut aussi avoir des contrats avec des clauses qu'on peut mettre sur un éventail de possibilités. Puis c'est d'où l'intérêt aussi d'avoir des méthodes de données juridiques pour pouvoir décrire les différentes circonstances. Tous ces points-là, en fait, vont être récupérables par la fiduciaire. Alors, je voulais donner un petit exemple ludique, là, avec l'idée du biscuit, des licences en Creative Commons, mais qui restent des droits et puis qu'on peut, par ailleurs, subdiviser. Donc, le point d'ancrage, en fait, puis c'est ça qui est intéressant, c'est que le droit d'auteur, c'est un droit de propriété qui est en juridiction fédérale. Généralement, on mobilise un droit d'auteur par licence qui passe, puisque c'est une licence dans le droit civil, alors on peut trouver un point d'ancrage entre le droit d'auteur fédéral et les contrôles, les licences, les fiducies. Ça vient s'arriver de cette façon-là. Si je peux me permettre, Jeanne Darrow, et encore plus, en fait, ce qui est super intéressant avec la fiducie, c'est que c'est un outil qui permet aussi de réunir en gérant les conflits d'intérêts et en gérant les intérêts de chacun, parce que quand on est dans le domaine des données, bien souvent, ce qui n'est pas intéressant, ce n'est pas moi qui est avec mes propres données, ça va être l'agrégation des données. Et donc, ça va être plusieurs acteurs qui vont mettre en fiducie leurs données, qui vont s'entendre sur une finalité commune et qui va être gérée par un fiduciaire indépendant. Donc, en plus, ce que tu dis, c'est que ça permet de gérer un petit peu des droits pour lesquels on ne veut pas la propriété, mais on veut simplement l'usage, mais c'est en plus gérer des droits ou des biens pour lesquels on a besoin d'une forme d'agrégation, parce que c'est de cette agrégation que l'on va avoir, si je peux dire, toute la plus-value, en fait. Sociale, économique, toute forme de plus-value. Et là, on tombe dans la distinction entre la règle et la stratégie, parce que c'est là, finalement, où on tombe dans la mise en œuvre. Puis c'est pour ça que je voulais mettre l'emphase sur le fait que ça peut être dans une temporalité aussi, parce qu'on peut tester des modèles. On peut lancer une fiducie, c'est-à-dire on se donne deux ans, on essaye de faire émerger un marché, on essaye de faire émerger toutes sortes de trucs. On voit ce qui se produit. C'est un prototype. Dans deux ans, on la met en suspens, on se rassemble, on fait une évaluation, puis on peut la relancer, ou on peut la dire, elle se maintient automatiquement, mais après un certain nombre de temps, on peut faire une évaluation, par exemple. Complètement, surtout si la fiducie est établie par contrat. On met ce qu'on veut dans les contrats sous réserve de l'ordre public, mais on peut carrément tout. C'est vraiment super facile de modeler notre fiducie en fonction de ce que l'on veut. Donc, tout est possible. Et puis, c'est pour ça que je suis très sérieux quand je dis, si je peux utiliser mes 2400 articles pour créer une fiducie d'intérêt social, pour favoriser la recherche universitaire sur des textes écrits, entre autres, mais aussi créer une fiducie d'intérêt social pour mobiliser les données culturelles, les méthodes de données culturelles, pour des fins qui restent à être définies. Mais ça, ça devient un chantier qui est, on peut le lancer, on peut le mettre en œuvre, on peut plancher dessus et créer des prototypes qui peuvent, sans avoir à préciser qui possède quoi, quand, de mettre en commun et puis de mobiliser. Bon. Alors là, on a fait notre pitch. Là, je pense qu'on est prêts à recevoir des questions. Est-ce qu'on prend celle de Marjolaine pour commencer? Oui, ça, j'aurais tendance. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était super intéressant. Moi, je suis dans un tout autre univers. Donc, je vous remercie encore Anne-Sophie Hulin, Olivier Charbonneau. Merci beaucoup pour votre générosité, pour vos éclaircissements sur ce que sont les fiducies de données. Et puis, écoutez, on va suivre ça avec grand plaisir au courant des prochains mois. Donc, sur ce, écoutez, à un prochain Midi-Conférence. Et puis, portez-vous bien, tout le monde.